Après avoir appliqué des transitions à nos diapositives, nous allons maintenant voir qu'il est possible de leur appliquer aussi des animations. Exemple, cette première famille de mammifères, donc les vertébrés, j'avais choisi tout à l'heure de prendre l'exemple du lapin, mais ce serait peut-être intéressant de montrer plusieurs exemples. Et donc, je souhaiterais par exemple ajouter une deuxième catégorie, une deuxième famille de mammifères, par exemple le gorille. Donc je vais ajouter au lapin, d'abord je vais mettre au pluriel bien sûr, exemple le lapin, le gorille. Mais je n'ai plus guère de place pour un gorille sur cette diapositive. Comment faire ? Je vais malgré tout ajouter l'image du gorille. Alors pour cela, cette fois-ci je suis obligé de faire insertion image. Je vais chercher le gorille. Le voilà, il occupe toute la place. Je vais un petit peu réduire. Vous remarquez que je l'ai pris par le coin de l'image, et non pas par un bord latéral, pour éviter de déformer mon animal. Je vais le mettre à une dimension relativement semblable à la dimension de l'image du lapin. Voilà, je crois que là on y est. Mais comment faire maintenant pour que le lapin ne soit pas couvert par le gorille ? Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est que, dans un premier temps, comme exemple, apparaissent le lapin, puis le lapin s'en va et le gorille vient à sa place. Comment réaliser cela ? Eh bien, cette fois-ci, je quitte l'onglet des transitions, et je vais dans les animations. Ici, animations personnalisées. Pour le lapin, qui est actuellement sélectionné, vous voyez les petits carreaux verts qui indiquent qu'il est sélectionné, je vais, donc, dans le vol latéral, ajouter un effet au lapin. Voilà. Et, par défaut, le lapin subit l'effet suivant. Il s'agit d'une animation en entrée. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Et, il s'agit de l'apparition, l'effet basique, très simple. Je peux demander à relire, mais on ne va pas bien voir, puisqu'il est caché par le gorille. Voilà, le lapin est apparu. Alors, on peut prendre des effets un peu plus jolis. Alors, il a plein d'effets, évidemment, un petit peu kitsch qui sont possibles. Prenez toujours des choses très, 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 très simples. Ici, par exemple, l'ouverture en fondu. Vous voyez le lapin qui apparaît à son aise, petit à petit. Voilà. Donc, moi, je voudrais qu'après l'apparition du lapin, celui-ci s'en aille et le gorille prenne sa place. Donc, pour cela, je vais ajouter une nouvelle animation au lapin. Donc, nouvelle animation. Vous voyez que l'image, de nouveau, a été sélectionnée. L'image 1. Mais cette fois-ci, au lieu d'une animation en entrée, je vais prendre une animation en sortie. Et je vais à nouveau prendre la fermeture en fondu. Voilà. Vous avez vu furtivement le lapin disparaître. Je vous le remontre encore une fois. Voilà. Il disparaît. Et puis, on va faire apparaître le gorille, qui, en principe, était déjà là. Mais si je mets une animation dessus, il n'y sera plus. Donc, voilà. J'ajoute une animation sur le gorille. C'est l'image... Il s'appelle encore image 1. C'est un peu curieux. Et je vais demander, donc, un effet d'entrée. Et je vais demander aussi une ouverture en fondu pour le gorille. Voilà. Si maintenant, je vous montre la diapositive. Donc, je fais majuscule F5 pour commencer directement sur celle-là. Lorsque vous présentez, vous parlez donc des mammifères. Vous indiquez que leur peau est couverte de poils. Et vous indiquez aussi que vous allez présenter deux animaux de cette famille. Donc, le lapin, après avoir cliqué ou frappé la barre d'espace, le lapin apparaît. Je reviens et je clique à nouveau sur la diapositive. Le lapin disparaît. Et je reclique une troisième fois. Et apparaît notre gorille. Je reviens ici. Alors, comment voir la différence entre une animation en entrée et une animation en sortie ? Regardez bien les petites icônes qui se trouvent devant l'animation. Et puis, il est marqué ouverture, fermeture. Je vous encourage maintenant à faire le même travail sur les autres types de vertébrés. Et à présenter pour chacun d'eux deux exemples. Bon travail.